Salut, aujourd'hui on se retrouve posé dans ma chambre et j'ai envie de vous parler de l'époque où j'ai changé mon alimentation. Parce que je vous ai raconté un peu tout ça par abribe, mais je ne vous ai jamais raconté le tout entièrement. Alors on va commencer par le début. Bon, quand je mangeais chez mes parents, je mangeais de manière omnivore, un peu macrobiotique, un peu flexi mais pas vraiment, rien de très spécial. Ça se passait plutôt bien, j'ai toujours mangé assez, enfin quand je dis que ça se passait plutôt bien. À part les cauchemars récurrents, les problèmes de sommeil, les allergies respiratoires, à part ça, ça allait. Ensuite, j'ai habité chez moi, j'étais plus chez mes parents pendant des années, et je mangeais à peu près pareil, pas vraiment de différence. La viande très rarement, seulement parfois du jambon, des saucissons, rarement des steaks. Pour le poisson, c'était hyper rare, en fait. Je ne voulais pas me forcer parce que je trouvais que ça sentait super mauvais. Je n'avais pas envie que mon appartement sente le poisson, donc je ne me forçais pas. Sinon pour les oeufs, ou de temps en temps, parfois des oeufs à la coque, pas beaucoup de produits animaux à part. Le fromage, ça c'était mon dada, je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, il me semble que quand j'étais ado, j'avais entendu le mot « il y a des véganes », « ah, quelque part aux Etats-Unis, ah, ok. » Comment ils font sans le fromage ? Voilà, c'était juste ma première pensée, et ensuite je suis passée à autre chose. Mais bref, quand j'habitais chez moi, on va dire entre 18 et 25 ans, à cet âge-là, En gros, je mangeais surtout des pâtes, du pain, du riz, des féculents, quoi. Et assez peu de légumes, assez peu de fruits, des produits animaux pas trop souvent, comme je l'ai dit avant. Et surtout du fromage. Et pour les sucres simples, je me souviens que je buvais beaucoup de jus de fruits. Ah ouais, les jus de fruits, chaque fois que je passais au supermarché, je me prenais une bonne brique de jus de fruits. C'était mon petit plaisir. Et donc ça se passait à peu près correctement. Rien de particulier. Santé moyenne, voilà. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris un jour, vers, je ne sais pas, 25 ans, il faudrait que je recalcule un truc comme ça. Bref, c'était environ un ou deux ans avant que je regarde le documentaire Earthlings et que je décide d'être vegan, ce qui m'a pris encore deux ans. Bref, à un certain moment, je me suis dit, tiens, c'est pas super bon de boire du sirop entre les repas, quand même, pour les dents. Je veux préserver mes dents. Bon, je n'avais pas de problème particulier de carré, mais je me suis dit, tiens, je vais faire attention. Faire attention, c'est tout. Pour être prévenante pour l'avenir, pour veillir pas trop vite. Voilà, pas avoir de problème de santé. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire ce petit machin, juste pour essayer. Et moi, je mangeais un peu plus de légumes. Donc, c'est ce qui m'a passé par la tête un jour. Enfin, rien de très spécial. Je pense que c'est ce que beaucoup de femmes se disent un jour. Ils se disent, tiens, je vais faire un peu attention à tout ça. Alors, je n'ai pas peur du sucre, mais je ne voulais pas que mes dents baignent dans quelque chose de sucré pendant tout un après-midi ou toute une matinée. Parce qu'en fait, on se brosse les dents après les repas, pas dix fois par jour. Et je ne vais pas du tout couper parce qu'on va se parler comme ça, tranquillement. Vous pouvez laisser des commentaires au fur et à mesure. Bref. Donc, j'ai choisi de faire ça, mais c'est en fait là que les problèmes ont commencé. Alors, ce n'est pas un régime que j'ai fait. Je n'avais pas l'impression de me limiter. Mais ces choix, c'était catastrophique en fait. Je vous explique tout ça. Alors, en fait, comme je me suis passée de sirop, ça faisait beaucoup de calorés et de glucides en moins chaque jour. Mais mine de rien, ça comptait. Alors, je me suis dit jus de fruits ou sirop que je buvais l'un ou l'autre dans l'après-midi quand je sentais que j'avais envie de quelque chose de sucré. Parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé chez moi depuis 2009. Et pendant l'après-midi, je suis à côté de frigo, à côté de mon garde-manger. Et puis, je me sers un petit truc si j'en ai envie. Je ne me suis jamais privée de rien. D'ailleurs, à l'époque, je faisais jusqu'à 65 kilos, peut-être un peu plus, je n'en sais rien. Et donc, j'ai toujours aimé mon corps. Je ne me suis jamais dit, je suis moche, je suis trop grosse là, 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 etc. Enfin, c'était le tout début des réseaux sociaux. Enfin, il n'y avait pas ces filtres qu'il y a maintenant, tous ces trucs complètement irréalistes. Et bref, j'ai fait ça juste pour ma santé, comme ça, en pensant bien faire, en pensant que c'était un peu anodin, ce petit détail. Donc bref, j'avais des glucides en moins chaque jour. Alors, je ne sais pas combien, je ne me souviens pas du tout ce que je buvais par jour. Et par contre, je n'ai pas arrêté le chocolat. Et quant aux légumes, je me suis dit, bon, je vais au rayon légumes. Bon, j'ai goûté plusieurs trucs, mais rien qui était vraiment très bon. Les seules tomates qui passaient, c'était les tomates cerises. Donc ça, ça allait. C'était une bonne chose, ça s'est bien passé, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Et par exemple, j'ai voulu acheter, je ne sais pas, des aubergines. Qu'est-ce que je fais avec des aubergines ? Je regarde sur Internet, recettes aubergines. Moussaka. Ah, tiens, donc, on va essayer. Quoi, il faut vider la moitié de la bouteille d'huile d'olive dans le plat pour imbiber les aubergines ? Ouh, bon, ok, je vais faire ça la prochaine fois que j'invite quelqu'un. Ça ne me paraît pas très sain, mais bon, soit. Et autre exemple, quand j'ai acheté des épinards. Des épinards frais, je fais quoi de ça ? Parce que, je ne sais pas, je me suis dit, bon, je ne suis pas une vache, je ne mange pas comme ça. Maintenant, je le fais, mais à l'époque, je n'envisageais pas de les manger juste comme ça, comme une sauvage. Et donc, je regarde sur Internet, recettes épinards. En gros, les recettes que je trouvais, c'était ajouter du sel et d'huile, faites-les frire et puis servez-les avec, je ne sais pas, votre riz ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, si j'ai bien compris, l'approche classique de la régimeuse qui se lance, c'est de manger plus de légumes, donc avec plus d'huile, donc des légumes bien gras, et enlever les boissons sucrées. C'est ça la base, non ? Sans aller trop loin. Et bien, quand j'ai fait ça, c'était un peu la descente aux enfers, en fait. Parce qu'il y avait plus de gras, moins de glucides, je me sentais de moins en moins bien, je me sentais triste, sans raison apparente, j'étais désemparée, je ne sais pas quoi faire. Et même, quelquefois, je me suis retrouvée à pleurer toute seule, comme ça, sans savoir où était le problème. C'était dingue, hein ? Et ça continue un peu comme ça. Et parallèlement, vu que je manquais d'énergie, et de bonne mûre, je me suis naturellement orientée vers plus de thé, plus de chocolat. Et je n'ai même pas fait attention à ça, parce que, bon, c'est des drogues totalement acceptées, la caféine, thé, café, chocolat. Bon, moi, je n'ai jamais aimé le café, je trouve ça immonde, l'odeur et le goût, heureusement, je n'ai jamais aimé. Mais par contre, je me suis bien lâchée sur le thé et le chocolat, tous les jours. Alors, pour vous donner un chiffre, une tablette de chocolat par jour, et vous savez qu'une tablette de chocolat, c'est 100 ou 200 grammes. Donc ça, chaque jour. Et le thé qui va avec, en même temps. Alors, combien de thé, je ne sais pas, peut-être une théière comme ça ? Oui, ben oui, finir la théière dans la journée, quoi. Et en plus, je prenais du super bon thé, qui coûtait cher, donc j'allais doucement, je prenais juste les bonnes petites doses, infusées correctement, et réinfusées ensuite plus longtemps. Je faisais super bien, mais par contre, ce n'était pas bon pour moi, quoi. Ouais, et donc ça n'a pas amélioré mon sommeil, comme vous pouvez imaginer, plus de caféine, ça n'améliore pas le sommeil. Et je joue aussi aux jeux vidéo assez tard, le soir, mais vraiment très tard, c'était même plus le soir, c'était le matin, jusqu'au matin. Enfin, mes niveaux d'énergie, ils étaient dans les chaussettes. Mon numéro 6, et je ne sais pas comment était mon poids à l'époque, je pense que ça n'a pas trop changé, je n'ai pas fait attention. Je ne me pesais pas. D'ailleurs, je me pèse très rarement, toujours jusqu'à présent. Heureusement que ce n'est pas ma priorité, parce que sinon, ça serait pire. Quand je vois les témoignages des autres femmes sur Internet, enfin bon, quelle période horrible. Et donc, vu que c'était tellement mal dans ma tête, pendant un pouce, ça allait, mais dans ma tête, je n'étais pas bien. Je n'étais un peu désespérée. Pourquoi je suis si mal ? Pourquoi mon nom ? Je suis aussi triste. Et avec tous ces jeux vidéo que je jouais, mais j'y jouais beaucoup trop en plus, j'ai voulu me cultiver, m'éduquer. Donc ça, c'était une bonne chose, parce que je ne savais pas du tout où commencer. Je me suis dit, comment je fais avec ces émotions-là ? On ne peut pas les maîtriser, ces émotions. Enfin bon, si on peut, j'aimerais bien apprendre comment, par exemple. Et, je ne sais pas, la nourriture, j'ai l'impression que je me débrouille mal, donc je vais essayer d'apprendre. J'aimerais bien apprendre des choses sur plein de sujets d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à regarder des documentaires sur plein de sujets différents. Donc, c'était beaucoup mieux que de jouer aux jeux vidéo. Et je suis tombée sur le documentaire terrien, Earthlings. Donc, en gros, c'est un documentaire sur l'exploitation des animaux, et ça m'a fait pleurer pendant une heure et demie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, comme on dit. Et j'ai décidé de devenir végane. Et bon, je n'ai pas réussi du jour au lendemain, parce que, vous allez écouter, comme je me débrouillais avec l'alimentation avant, ce n'est pas immédiatement que j'ai réussi. Bon, le documentaire n'expliquait pas du tout comment faire, mais j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait de végane sur Internet. Et à l'époque, en français, il n'y avait pratiquement rien, vraiment pratiquement rien. Donc, je me suis tournée vers les influenceurs anglophones, et là, j'ai commencé à apprendre plein de choses. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de diversité d'alimentation. Et heureusement, je suis tombée directement sur des influenceurs qui parlent d'alimentation riche en glucides et pauvres en graisse. Bon, à l'époque, c'était surtout ceux qui parlaient d'alimentation crue, frugivore, qui m'ont sauté aux yeux. Bon, il y en avait d'autres, mais c'est ceux-là qui me parlaient le plus. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et bon, ce n'est pas évident, mais c'était la période la meilleure de ma vie. D'un coup, le monde commençait à être en couleur. Je pense que mon cerveau était enfin nourri correctement et irrigué correctement. Et c'était génial. J'avais l'impression de revivre. Trop bien. Et donc, j'achetais des fruits et des légumes tous les jours. J'y allais. J'avais même un extracteur de jus. Je mangeais principalement des fruits. Il y a même une période que j'ai fait 4 mois de suite tout cru. Et sinon, pendant 4 ans, j'étais au moins à 90% crue. Donc voilà, des fruits, des fruits. Et par contre, les noix, quasiment pas. En une semaine, peut-être, je ne sais pas, 10 grammes. Que dalle. Ouais, pas mal de légumes, mais surtout toutes formes de jus, un peu de salade. Et parfois, quand j'avais faim, je me faisais du riz ou un peu de lentilles. Ou, je ne sais pas, parfois des pâtes. Des pommes de terre, bien sûr. Mais j'insistais vraiment sur les fruits. Ça se passait très bien. Par contre, ça me coûtait pas mal d'argent. Mais en tout cas, ça valait le coup. Je me suis bien retapée. Rien qu'en mangeant correctement, comme ça, avec les années, on va dire plutôt en 6 mois. En 6 mois, j'ai perdu à peu près 8 kilos. D'après mes estimations, avec ce que je me souviens. Et bon, c'était bien, mais je ne me concentrais pas sur le poids. C'était le dernier de mes soucis. Je voulais juste me faire plaisir, me sentir bien. Manger seulement. Et puis, rencontrer d'autres gens qui s'intéressent au même truc. Et une fois que je me sentais mieux, que j'avais plus d'énergie, que j'avais bien dormi. Parce que oui, je dormais la nuit, enfin. J'avais corrigé ce truc de jeux vidéo. J'avais arrêté de faire ces jeux vidéo. Et j'ai commencé à me lancer dans... J'ai commencé mon site web. C'était en 2012, je crois, au début de 2013. Donc, je commençais à écrire des articles. Mais je ne vais pas faire d'e-book tout de suite. Parce que j'étais encore en train d'apprendre. Je vois des gens qui font des e-books alors qu'ils sont véganes depuis 3 mois. Et attendez, ça ne fait pas assez longtemps. Il faut comprendre un peu plus, pratiquer, avoir des problèmes, résoudre des problèmes. Observer un peu et tout ça. Et se renseigner. Bref. Donc, j'ai commencé à être un peu sur les réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas réussi à avoir mon alimentation qui marchait bien. Tout de suite. Je mangeais assez ou tout juste assez. Et les fois où je ne mangeais pas assez, j'avais envie de féculents. Et ce n'est pas grave. Heureusement, je me suis dirigée vers les féculents et pas vers des trucs omnivores. Sauf pendant les deux premières années où je ne mangeais pas forcément assez. Et là, j'avais des fringales. C'est là qu'il m'arrivait de manger, je ne sais pas, des croissants ou des trucs omnivores en famille ou avec des amis. Parce que j'avais faim. Et personne ne nous apprend la densité calorique. C'est un truc tellement important, la densité calorique. Alors, au début, vu que je suivais des influenceurs crus, j'ai essayé de manger des assiettes avec des légumes crus, durs. Déjà, ce n'est pas bon. Ça ne rassasie pas et ça ne donne pas d'énergie. Donc, à ces moments-là, j'ai appris. À l'époque, au tout début, je faisais un peu trop de légumineuses. Mais bon, ça m'a dégoûtée. Je me suis vite calmée là-dessus. Mais bon, j'ai goûté plein de choses différentes. J'ai appris la différence entre un concombre et une courgette. Par exemple, c'est important quand même. J'ai goûté plein de nouveaux fruits et légumes. Je ne sais pas, il y a juste des légumes normaux qu'on trouve au supermarché ou au marché des producteurs. Donc, j'ai goûté tout ça. J'ai aussi goûté plein de fruits différents, dont des fruits exotiques. Enfin, c'est la grande découverte, quoi. C'était génial. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces restos véganes et tout ça. On va dire que tout ce qui est junk food végane, ça n'existait pas, en fait. À l'époque, il y avait du lait de souja au supermarché et du tofu nature. Il n'y avait pas grand-chose d'autre de particulièrement végane. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai réussi quand même. Mais ça m'a pris du temps, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos, c'était quoi ? En été 2013, je crois. J'ai commencé par le brossage à sec. C'était chouette. Et en fait, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens comment faire et pas perdre des années à chercher des manières de manger. Alors que c'est assez simple, en fait, quand on comprend la densité calorique, quand on mange assez. Et c'est ça le truc plus important que j'aimerais transmettre et donner des infos super importantes à vous pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, pour que vous n'ayez plus besoin de moi une fois que vous avez compris le truc. Et voilà. Donc, quelques années majoritairement frugivores. Et je ne me complémentais pas en B12 parce que j'avais l'arrogance de dire non, moi, je n'en ai pas besoin. Ça va marcher pour moi. Et non. Comme plein de vegans qui ne se complémentent pas, j'ai perdu mon pari. Et en 2014, j'ai fait un test en gain pour être sûre. Et j'étais carencée en B12. Donc, j'étais en dessous de la plage saine de B12. Donc là, je n'étais pas très fière. J'ai commencé à me complémenter en vitamine B12 avec des solutions sublinguales. Donc, à prendre sous la langue. J'ai aussi fait une cure d'attaque d'un mois. Donc, avec des bonnes doses pendant un mois. Et là, j'ai fait des injections. J'en fais aussi de temps en temps, régulièrement. Et après, j'ai aussi pris des cachets ou des solutions sublinguales. J'ai testé plein de formes de B12 pour être sûre qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Et c'est bon, maintenant, mes niveaux de B12 sont dans la norme. Et il reste aussi d'ailleurs. Donc, ça fait un bout de temps. Donc, ça fait 13 ans que je suis vegan. Et avant ça, comme je l'ai dit avant, il y avait deux ans de transition. Et donc, mes erreurs principales. C'était de ne pas manger assez de glucides. Ça, c'est le truc numéro un. Ensuite, erreur numéro deux, pas prendre de B12. Pas bien. Non, mais sérieusement, ça ne peut pas être grave, la carence en B12. Si on va trop loin dans la carence, on peut avoir des séquelles neurologiques. Et ça, ce n'est pas la photo-véganisme. Les animaux d'élevage, ils sont complémentés en B12 sous forme de cobalt. Et plein d'autres compléments aussi. C'est pour ça que les omnivores n'ont pas de grande carence, a priori. Mais ils ont aussi des carences. Les omnivores sont aussi touchés par la carence en B12. Donc, ce n'est pas que les légans. Bref, on ferme la parenthèse. Si vous voulez plus en savoir, vous allez voir le site vivab12.fr. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Non, rien de grave. Il y a plein de choses que j'ai fait bien, heureusement. Et heureusement que je suis passée par toutes ces cases régime. Parce que c'était un ou deux ans à manger trop de gras et pas assez de glucides. Ça m'a mis dans un tel état. Je ne referai jamais ça. Donc, au revoir l'huile. Au revoir les produits d'origine animale. Enfin, au revoir, adieu. Loin de moi. Et en fait, un truc qui m'a aussi bien aidée à avoir beaucoup d'énergie, c'est rajouter du sucre. Je sais que ce n'est pas populaire, mais le sucre tout seul, c'est sain en fait, dans une alimentation qui est pauvre en graisse. C'est beaucoup mieux que de manger des croissants, des gâteaux, du chocolat. Vous savez, tous ces desserts qui sont gras, qu'on appelle sucre, en fait, c'est bourré de gras. Il y a encore plein de gens qui font la confusion. C'est un problème. Mais bon, pas besoin de rajouter du sucre si vous n'en voulez pas. Pensez juste à manger assez de calories, manger assez pour être assasié. Et voilà. Après, si les fruits, c'est trop cher, il y a les féculents. Essayez de manger quand même un peu de fruits et légumes chaque jour pour avoir la dose de vitamine C. Et voilà. Donc, après ces quelques années d'essais, de tâtonnement, je trouve un truc qui marche. Ça fait 13 ans que je continue ça. L'alimentation, au moins 80% de glucides dans l'apport calorique. Et c'est top. Et ensuite, oui, j'ai fait de plus en plus de recherches au fur et à mesure des années. Et j'ai bien vu que dans les études scientifiques, c'est cette alimentation-là qui fonctionne le mieux. Qui protège contre les maladies, qui en oreille certaines ou qui les améliore. Enfin, que du bon. On est des animaux qui sont faits pour manger beaucoup de glucides. Et on supporte mal les excès de graisse. On supporte mal les excès de protéines. Et voilà, c'est pour ça. Peu importe notre avis, la biologie, elle est là. Donc, voilà, on est en mars. Fin mars 2023. Le temps passe vite. Maintenant, j'ai 39 ans. Ça date. Et que dire d'autre ? Voilà, je vous ai parlé de mes erreurs. Je vous ai parlé de mes débuts. Un peu chaoteux. Chaotique, on pourrait dire aussi. Enfin bon, je vous souhaite de jamais passer par ces cases-là. Mais il y a de sortes de chances que vous ayez tenté des horribles régimes. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire les choses correctement. Et si, par exemple, je ne sais pas, on a mal mangé pendant 20 ans, on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit résolu en 20 jours. Il faut peut-être un peu plus de patience. On sait boire assez d'eau. Parce que si on ne boit pas assez d'eau, on risque d'avoir des maux de tête. On risque d'avoir des infections urinaires. Oui, ça peut arriver. Il faut diluer le sel. De l'eau filtrée. Peu importe le filtre que vous prenez. Il y en a pour tous les budgets. Vous n'avez pas besoin d'avoir mes conseils sur toutes les marques de trucs que je prends. Vous comprenez le principe et c'est tout. Des filtres à gravité. Des filtres à osmose inverse. Voir des carafes un peu plus basse gamme. Mais bon, dans certaines villes, il faut vraiment filtrer. Parce que le goût du chlore et tout ce qu'il y a dedans... Et l'eau en bouteille... Ah tiens, je pourrais faire un sujet sur l'eau en bouteille. Je ne vais rien dire de plus. Je vous garde ça de côté pour une autre vidéo. Et dans nos sociétés, on le voit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est de pire en pire. Les gens ont peur des fruits. Ils ont peur des bananes. Au secours, il y a trop de potassium. Ils croient vraiment ça. C'est désolant. Je suis triste pour eux. Ou alors ils ont peur des pâtes, du riz, des pommes de terre. Il y a trop de sucre dedans. Ouais, alors ? Tant qu'ils n'ont pas compris que c'est le gras qui bouche les récepteurs d'insuline, ils sont foutus. Bon. Mais vous, vous savez. Vous avez la chance d'être tombé sur cette information. On est peu à en parler. Mais bon, il faut en parler. Enfin bon. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai raconté toute l'histoire. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pourrais peut-être en faire une vidéo prochainement. Voilà. Allez, je vous laisse. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Allez, bonne journée, bonne soirée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501